Avant que la pluie ne revienne, il faut terminer les travaux en urgence. Ici, la rivière est sortie de son lit, elle déborde dans les lacs de rétention. Si leur vanne venait à lâcher, les villages situés en aval seraient submergés par un torrent de boue. Il y a des milliers de mètres cubes d'eau qui, d'un seul coup, peuvent, si ça lâche, arriver dans le centre du village. Parmi ces villages, être réel, entièrement bouclé. Monsieur, pourquoi vous barrez la route ici ? Parce qu'on ne veut personne qui descende dans la rue des marais. Pourquoi ? C'est trop dangereux, s'il y a la submersion. Les gens vont être bloqués, il y a deux mètres d'eau possible. Pour l'instant, on a dit gueule de chien, mais on n'est pas sûr, vous comprenez ? Je suis désolé, mais on m'appelle encore derrière. Ceux qui sont restés sont inquiets. Ils disent que c'est encore pire cet après-midi. On ne sait pas quel niveau qu'on va monter, alors on est bloqués pour l'instant. Ici, une dizaine de pompiers mobilisés. Je suis un point là-bas sur place et je remonte les infos à la cellule prise. On reste très vigilants et très méfiants forcément par rapport à la situation. Par précaution, des villageois ont été mis à l'abri. C'est une dizaine de personnes qui ont été évacuées déjà hier en fin de journée. Des évacuations, la nuit dernière, il y en a aussi eu à Neuville-sous-Montreuil. Anne-Marie, Roselyne et Madeleine ont passé la nuit dans un centre d'accueil. Nous leur montrons les images de la rue où elles habitent. Oh, mais c'est incroyable ! Ça va où quand même ? Mais écoutez, c'est un peu affoulant quand même, non ? Quelques minutes plus tard, une bonne surprise. Le petit déjeuner est livré gracieusement. Je pense surtout aux personnes qui ne sont pas chez eux. Ça doit être... Ils ont du mal, quoi. Donc c'était juste pour leur donner un petit sourire au matin. Ce soir, les trois amis espèrent pouvoir rentrer dormir chez elles. Cela dépendra du niveau des fleuves et des précipitations. Et après l'équivalent de trois mois de pluie tombée en une semaine, c'est un mois de précipitation qui est annoncé cet après-midi sur des sols déjà inondés. Les habitants, on l'imagine bien, sont lassés, désabusés, inquiets. À Blandec, Henri Dreyfus, Marine Derre et Fabrice Maillard. Elles scrutent, inquiètent, le champ qui jouxte sa maison, mais refusent de céder au découragement. Laetitia sait pourtant que les prochaines heures s'annoncent compliquées. Je pense qu'ils prévoient pire. On va anticiper. Vous resterez chez vous ce soir ? Oui. On restera là. Ce lotissement de Blandec était encore sous les eaux il y a 48 heures. Clotilde, la voisine de Laetitia, est encore traumatisée. Face à ses crues répétées, elle ne cache plus sa laisse-étude. Là, on a envie de faire. On a envie de partir, de déménager et de ne pas revivre. C'est une deuxième fois. Donc pour nous, la solution, ce serait de déménager en hauteur pour être sûr de ne pas revivre ça. Voici ce qu'il a réveillé ce matin comme des milliers de pâtes calésiens. L'autorité est restée en lieu sûr jusqu'à ce que la fin de l'alerte soit donnée. Depuis, elle descend régulièrement dans sa cave pour vérifier. Car ici, l'inondation ne vient pas de la rue, mais des champs saturés d'eau. L'eau, elle vient essentiellement des murs. On voit que ça coule encore. C'est vraiment du sol que l'eau arrive en fait. À quelques rues de là, une nouvelle course contre la montre vient de s'amorcer. Il faut qu'elle feutrait cette maison pour éviter que l'eau ne s'y engouffre encore. Il est attendu dans les prochaines heures entre 50 et 70 millimètres d'eau. Des cumuls similaires à ceux de lundi. Très concrètement, ce jour-là, il y avait 30 centimètres d'eau dans cette pièce. Une situation que Virginie ne veut pas revivre. Imaginer la maison de ses parents à nouveau inondée la dévaste. Déjà, moi, c'est dur parce que c'est la maison de mon enfance. Mais encore plus, pardon, excusez-moi, pour mes parents, c'est compliqué. Compliqué, très compliqué. Il y a une demi-heure, les routes autour de la maison familiale ont été barrées. Et on savait déjà que ces inondations historiques ont touché une soixantaine de communes. Ce matin, on a appris cet autre chiffre. 200 000 personnes touchées, c'est considérable. Des milliers de sinistrés se retrouvent, en plus, maintenant privés d'eau potable. A Samé, ce matin, Sébastien Amber et Bora à Girbas. Elle prend pour mamie, papy, ça sert à 8 ans. Trouver de l'eau, c'est ce que font les habitants de Samé en venant chercher des bouteilles distribuées par la ville. On est quatre, donc j'ai pris 8 bouteilles, et puis deux pour mon père. Il n'y a pas d'eau chez vous ? Non, rien du tout. Nous, on est assis et il m'en faut pour des patients, pour trois patients. Les trois quarts, je pense, de Samé ne sont pas alimentés. On a des consignes, on donne deux bouteilles par personne, par jour. Plus rien ne coule des robinets, comme ici, chez cette coiffeuse. Là, il n'y a pas d'eau qui coule ? Non, du tout. Et quand ? Hier. Donc vous, vous ne pouvez pas travailler ? Non, non, on ne peut pas. Mais vous êtes quand même ouverte ? On est quand même ouverte, on répond au téléphone, et puis voilà, on attend. Linda, la coiffeuse, pourra utiliser de l'eau dans cette bouloir pour quelques clients, s'il le faut. Une baguette tradition et un bûche remonté, s'il vous plaît. Dans cette boulangerie, on trouve du pain ce matin. Mais David, le boulanger, a dû faire venir en urgence cette cuve d'eau. Il nous faut une centaine de litres d'eau par jour. Pour faire le pain, etc. Voilà, c'est ça, entre 100 et 140 litres d'eau par jour. On va devoir la renouveler ce soir, puisqu'après, il y a tout ce qui est vaisselle, etc., l'entretien des locaux, etc. L'eau est totalement coupée ici. À cause des inondations, le château d'eau a dû être complètement vidé. Il y a un captage du molinet qui fournit de l'eau turbide, c'est-à-dire de l'eau trouble. Donc, on ne peut pas envoyer l'eau trouble dans le château d'eau pour l'alimentation des ménages. Enfin, toutes les écoles et les collèges sont fermées. Beaucoup de parents ont dû poser des jours de congé. Vous avez combien d'enfants scolarisés ? Trois. Ah oui ? Et alors, comment on fait ? Eh bien, il reste à la maison. Il n'y a pas de buse. Et c'est le cas dans 74 communes du secteur. Il a encore beaucoup plu ce matin dans toute la région. Et regardez ici, à Saint-Etienne-aux-Monts, cette rue qui est à nouveau inondée, impraticable. D'ailleurs, les pompiers viennent de sortir ce bateau pour pouvoir évacuer des personnes.